La relation maître-disciple La relation à ton propre maître a connu différentes phases Des phases que tu peux identifier avec une évolution, un approfondissement Est-ce que tu pourrais nous évoquer ces différentes phases ? Identifier les phases c'est difficile Parce que c'est plutôt comme la fluidité d'une rivière Il y a une évolution très lente, presque imperceptible Tellement elle est délicate et subtile Donc j'ai vu des points de repère dans ma relation à Arnaud Qui sont très très facilement détectables Par exemple, notamment par rapport à la peur Et donc progressivement j'ai senti que dans ma relation à cet homme particulier J'ai de plus en plus senti qu'il voulait mon bien propre Que les critères de projection ne jouaient pas ou peu De moins en moins en tout cas Et donc c'est une lente, lente évolution Il n'y a pas vraiment des phases Un avant, un après, brutale Localisable dans le temps précisément Mais c'est sur le long cours C'est pour ça que c'est une relation qui s'établit Non pas de manière ponctuelle et intense Mais c'est une course de fond Qui fait que notre atmosphère intérieure change progressivement Et donc la relation à lui et la relation aux autres aussi C'est indissociable La relation aux autres change progressivement Donc j'inscris ça vraiment dans une longue perspective Et l'essence de cette relation, elle est très difficile à décrire D'où de nombreuses incompréhensions Moi ce qui m'a beaucoup aidé C'est de pouvoir lire dans la littérature spirituelle Des récits d'assaise, de cheminement et de relations Entre maîtres disciples Qui ont fait leur preuve dans l'histoire Et je me suis dit J'en ai dégagé des constantes J'en ai dégagé un fond commun Repérable Dans lesquels la confiance joue un rôle essentiel Et l'absence de peur progressive Parce que la peur ne peut pas être là si La confiance ne peut pas être là si la peur est trop puissante Donc au départ il y avait de la peur forcément Une peur énorme Due à l'importance de l'enjeu En fait je sentais qu'il y avait un enjeu capital Et donc c'est un risque majeur de s'engager auprès de quelqu'un Parce que si on se trompe ou si cette personne n'est pas fiable On va à la catastrophe Et en même temps l'aspiration était là Et ce vers quoi on va Même si on est attiré en même temps ça nous fait énormément peur Parce que c'est le dépassement du moi Le dépassement de nos critères habituels L'au-delà de la personnalité Et donc on va se perdre de vue par rapport à la manière dont on se connaît soi-même Pour aborder un espace beaucoup plus large C'est un peu comme cette grenouille qui a vécu toute sa vie dans un puits Et si jamais elle commence à entrevoir l'océan C'est vertigineux Les repères habituels explosent ou s'atténuent Et donc l'immensité fait énormément peur Donc ce qui nous attire par définition nous fait peur D'où les résistances habituelles, ordinaires Qu'il faut progressivement dépasser Et qui donc se projettent, s'investissent sur la personne Donc il y a des peurs d'ordre psychologique Les transferts habituels, les projections habituelles Et puis je dirais une peur au singulier Qui est une peur qui a une valeur métaphysique je dirais Parce qu'aller vers la destruction du mental C'est quelque chose qui est absolument terrorisant pour le mental Donc ça demande de s'amadouer, de se familiariser De voir que ce n'est pas notre être Que ce n'est pas moi-même qui est en danger C'est ma structure mensongère qui est en danger Ce sont mes croyances fausses qui sont en danger Mes conditionnements qui sont en danger En fait mes illusions sont en danger Et ça c'est un travail de long cours De remettre en question ces illusions-là Dont on croit On croit que c'est ça notre essence Et dans la relation à un maître authentique Il y a cette terreur, il y a cette peur Il y a cette appréhension Et en même temps progressivement on sent qu'il nous amène vers nous-mêmes Parce que sinon ce serait une dépendance Ce serait une adulation Ce serait de l'idolâtrie Ce serait une restriction considérable de mon être Et c'est ça qui est difficile Parce que vu de l'extérieur on a l'impression qu'on est assujetti Qu'on perd complètement son bon sens Qu'on perd son libre arbitre Au nom d'une soumission sublime Et en fait Arnaud ne m'a jamais obligé à rien J'ai toujours senti Il me propose une option Il me propose des alternatives En m'éclairant sur les incidences Et les conséquences Mais ça a toujours été ma décision Libre et entière Donc il n'y a pas un assujettissement Ou je m'en remets complètement à quelqu'un Qui est censé voir à ma place Qui est censé avoir accédé à la sagesse Et moi je perds complètement mon libre arbitre Ça n'a jamais été le cas Et d'ailleurs c'est ça qui était étonnant auprès de lui C'est qu'on sentait tout est complètement ouvert Et si je soulagissais cette direction Il était ouvert J'aurais pu choisir le contraire On est renvoyé à nous-mêmes Mais c'est ça qui est justement difficile Dans la mesure où on est souvent très très conflictuel Très déchiré Alors justement Tu as parlé de ces structures psychologiques Tu as employé le mot de croyance Auxquelles nous sommes identifiés Et tu as parlé aussi De la littérature spirituelle Des récits, de relations, de maîtres à disciples Ce qu'on trouve souvent dans ces récits C'est des moments Où le disciple vraiment engagé Se trouve poussé dans ses retranchements Se trouve confronté Justement à cette structure Où le maître s'attaque Entre guillemets A cette structure qu'on peut appeler parfois Stratégie de survie Croyance de base Qui l'identifie à lui-même A sa propre essence Donc Alors je ne te demande pas bien sûr De partager des choses d'ordre intime Qui pourraient impliquer d'autres personnes Qui n'auraient pas leur place ici Mais est-ce que tu pourrais quand même Nous évoquer Ce que tu as pu vivre Ou ce que tu as pu en tout cas retirer De moment où effectivement Ce processus-là s'est passé pour toi Tu t'es senti par moment poussé dans terre franchement Oui Ça a pu se faire parce qu'il y avait une confiance de fond Parce qu'on ne peut pas remettre en question Le fonctionnement de quelqu'un S'il n'y a pas un contexte porteur Et une confiance de fond Où l'on sent que Cette remise en question n'est pas Un arbitraire Ce n'est pas Une confrontation d'opinion Ce n'est pas Une idéologie non plus C'est vraiment Comment aider Et comment être en position Où on va plutôt se rapprocher De notre essence Alors c'est un mot Ou se rapprocher de notre être Et on sent bien confusément Que la manière dont on pense La manière dont on réagit émotionnellement Tout ça ce sont des parasitages Et donc il y a des situations privilégiées Où là on va être mis au pied du mur C'est-à-dire que notre ancien système De perception Doit nécessairement être ébranlé On peut à un moment donné Mais ça, ça se fait très progressivement Et très naturellement Alors avant d'aller plus loin là-dessus Je voudrais m'arrêter sur un point Que tu as mentionné Qui me paraît très important Beaucoup de personnes Qui ont pu lire Une littérature spirituelle Ont l'idée un peu naïve Que le maître Va les pousser dans le retranchement Peuvent même demander Formuler Allez-y Ne ménagez pas Poussez-moi dans mes retranchements Et souvent sont déçus Parce que le maître Sembe manifester plutôt Beaucoup de bienveillance Beaucoup de patience Et ne pas être spécialement décidé A les pousser dans le retranchement Donc ce que tu viens de nous dire C'est que ce stade Où on se trouve poussé Dans nos retranchements Par le maître Est un stade qui entre guillemets Se mérite Ou n'arrive pas tout de suite Qui arrive justement Par la confiance Par la profonde C'est lui-même un fruit De l'approfondissement de la relation Oui, ça va naturellement se passer Dans une démarche de transformation Parce que sinon On resterait toujours le même Avec peut-être des améliorations Mais la transformation de l'être En profondeur Va supposer le passage Par certains carrefours Obligatoires Inévitables C'est pas constant non plus Et c'est pas non plus Une torture permanente Mais il y a des moments d'épreuve Qui sont nécessaires Et qui ne peuvent se produire Que si on arrive A une certaine maturité déjà Parce que ça ne va pas se produire Auprès de quelqu'un Qui n'est pas mûr Et le maître lui-même Ne va pas solliciter Ou pousser dans des retranchements Une personne Qui ne serait pas en mesure D'intégrer les incidences Un jour Arnaud lui-même M'a raconté une personne Qui quémendait Qui lui quémendait Mais montrez-moi Voilà Et vraiment Appelait cette remise en cause Et Arnaud m'a dit Cette personne-là Bon, il insistait tellement Je lui ai fait juste Une petite pichenette Et il a mis trois semaines A s'en remettre Il n'a pas été au-delà Mais c'était juste pour montrer Qu'on ne peut pas jouer impunément Avec cette remise en question Elle va se produire naturellement Dans cette relation intime Progressive Et c'est une question de timing C'est-à-dire que les choses Ne peuvent pas se produire Au hasard Sous prétesse que la personne le demande Sous prétesse que le maître Sans que, voilà Arbitrairement, voilà On va lui montrer ce qu'il a à montrer Non, il faut que ça arrive à maturité C'est dans un processus très très naturel Il y a des moments où, oui, il faut des remises en question On ne peut pas changer Et en même temps garder ses opinions Garder son même point de vue Être convaincu, je pense ça Et j'ai raison de le penser Non, parfois, il y a vraiment Une remise en cause De cette approche-là Et ça, je l'ai trouvé Dès que j'ai lu Platon J'ai eu la chance de le lire très tôt Et dans les dialogues socratiques Il est bien dit que Socrate, à un moment donné Il se compare à un poisson torpille Donc il va brûler Qui va, à un moment donné Être une pression Pour l'élève Et Platon décrit très bien ces moments-là Où l'élève est furieux contre le maître Il a l'impression Qu'il ne le suit pas Dans ses points de vue Donc il y a des moments de friction Des moments d'échauffement Qui sont inévitables Et qui doivent être bien compris Dans une démarche Parce que c'est universel Je veux dire Il y a eu même des grands disciples Comme par exemple Milarepa À un moment donné Il s'aturait Il n'en pouvait plus Il allait se plaindre la femme De son maître Qui d'ailleurs atténuait parfois les choses C'est des moments de vérité Qui sont assez difficiles Parce qu'on est très attaché À nos illusions Donc justement J'ai entendu des histoires Bien sûr dans la littérature traditionnelle Mais même d'élèves d'Arnaud Bon moi-même j'en ai vécu quelques-unes Où effectivement il y a ces moments Ce que tu appelles l'échauffement Donc toi Qui pour les gens qui te connaissent Qui connaissent au moins de l'extérieur Ta relation à Arnaud Peu avoir l'impression Que ton tempérament Ta nature Était très proche de celle d'Arnaud Que par conséquent entre vous C'était une sorte d'harmonie naturelle Un petit peu innée Parfaite Contrairement à d'autres En fait Tu peux témoigner Qu'il y a eu aussi eu des moments Où momentanément Tu en as voulu Arnaud Tu as été en colère Tu as été furieux Tu as été Bon ça s'est produit Mais pas tant que ça finalement C'est-à-dire que Quand il me remettait en cause Je partais toujours du postulat Qu'il savait ce qu'il faisait Il savait Pourquoi il me disait les choses Et parfois je sortais d'entretien Et je me disais Mais j'ai pas eu l'impression D'être entendu J'ai pas eu le temps De développer Ce que je voulais développer Et il m'embarquait Dans une autre direction Et j'avais vraiment l'impression Mais oulala Où on va Je suis en train de Parfois il y avait Une demi-heure d'entretien J'avais une horloge interne Je me disais Mais je vais pas avoir le temps D'aborder ce qui pour moi Est important Et il m'embarquait ailleurs Et au final Il avait bien raison D'utiliser le temps De cette manière là Mais c'était pas mon point de vue C'était pas la manière Dont je Et alors il y a eu Des frustrations Ou il y en a eu Ou des moments Où je me suis pas senti Vraiment compris Mais en même temps Avec un recul Avec un zoom arrière Comme il le disait lui-même Je voyais très bien Et heureusement Que je me suis pas égaré Dans ce qui me paraissait Est important à ce moment là Et j'ai eu des moments Occasionnels L'impression de décalage L'impression de Qu'est-ce qu'il me raconte Je vois pas trop Pourquoi il fait ces développements là J'ai l'impression que C'est lui qui est à côté de la plaque Ou il m'a mal perçu C'est inévitable C'est aussi C'est des perceptions inévitables Qu'il faut pas interpréter Négativement Donc ce que tu nous dis C'est que Tu lui as toujours donné sa chance D'une certaine façon Je suis parti de ce postulat Je suis parti de ce postulat Il a raison Et c'est lui qui voit Alors on va dire C'est complètement aveugle Et vraiment c'est infantile Je dis pas qu'il y avait pas d'infantilisme Et de projection positive sur lui Mais en même temps J'ai senti qu'il a à me montrer des choses Je vais le voir Pour qu'il me montre des choses Que je ne vois pas C'est ça le postulat de base Parce que si je vais le voir Et puis je sais Et je veux converser D'égal à égal Au point de vue de la vision Non Il a une longueur d'avance sur moi Il a une perspective Que je n'ai pas Et sur les Au moins les 40 années De démarche auprès de lui Ça a toujours été attesté Qu'il avait une perspective Que je n'avais pas Et fort heureusement d'ailleurs Et c'est ça que je venais chercher Auprès de lui Alors ce qui me paraît important C'est que dans l'approche d'Arnaud Les remises en cause Ce qu'on peut appeler Même l'ébranlement De la structure En fait se faisait La plupart du temps Dans un contexte Qui n'était pas du tout En apparence Métaphysique Ça ne se faisait pas Dans les grands principes Ça ne consistait pas A te dire Ou à dire à quelqu'un d'autre Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas ce corps Vous n'êtes pas le soi Vous n'êtes pas ce corps Vous êtes le soi Vous êtes votre nature essentielle Absolument pas Ça se faisait toujours A partir de situations En elles-mêmes Très ordinaires Très très ordinaires Très quotidiennes Parce que c'est à ce moment-là Que se révèle un aspect de nous Donc il avait Le don De prendre L'échantillon Au vol Je dirais Et à ce moment Et parfois Il n'y avait pas de commentaire Il n'y avait pas ensuite De développement Explicatif Sur une parole Qui pouvait être Parfois très directe Très tronchante Il relevait quelque chose Dans le moment Et c'était à moi De réfléchir Sur cet échantillon-là Qui pouvait avoir Des répercussions Phénoménales Est-ce que Sur ce plan-là Tu pourrais Sans entrer Dans des détails Qui n'auraient pas Leur place ici Est-ce que tu pourrais Nous donner Un ou deux exemples Un ou deux échantillons Qui deviendraient à l'esprit Oui il faudrait Les remettre en contexte Il faudrait les développer Mais un jour Il a mis Au grand jour Justement Toute une stratégie De survie Psychologique Que j'avais Qui était De Par crainte De la désapprobation D'autrui D'abonder Dans le sens De la personne Alors ça se présentait Socialement De manière très très agréable Parce que je n'étais pas Très confrontant J'étais toujours Allé dans le sens Et donc j'étais réputé Pour être avenant Poli Mais c'était vraiment Une structure de personnalité Fondée sur une peur Et un jour Lors d'un voyage Avec lui aux Etats-Unis On s'était arrêté Dans un gîte Et la maîtresse De la maison On était Quelques personnes Avec lui Et la maîtresse De la maison Nous a proposé Un menu Et il y avait Plusieurs options Il y avait du poisson Du canard Ou du bœuf Et elle nous a demandé Qu'est-ce que vous souhaiteriez Et en mon fort intérieur Je préférais le canard Mais je ne me suis pas prononcé J'ai attendu que chacun Donne son avis Pour me ranger Disons à l'unanimité Et au moment où j'ai dit le canard Arnaud s'est tourné vers moi Lui-même il avait dit le canard Et il s'est tourné vers moi Il m'a regardé droit dans les yeux Et il a lâché Flatteur Alors c'était Bon ça ressemblait à une insulte Ça ressemblait vraiment Et je me suis dit C'est pas Que je suis flatteur Dans le sens Où j'abonde dans son sens Pour lui faire plaisir Parce que dans mon fort intérieur Ça correspondait vraiment A mon choix réel Et donc j'aurais pu dire Il se trompe Je m'étais prononcé Dans mon fort intérieur Avant même que lui Énonce son propre choix Donc à un certain niveau Il se trompe Mais c'était pas ça Qui était important C'était Qu'est-ce qu'il me montre De là où j'en suis Qu'est-ce qu'il me montre De mon propre fonctionnement Et là ça a éclairé Ça a ouvert une porte De compréhension De tout un pan psychologique Donc c'était une psychanalyse En raccourci cette remarque là Mais prise au vol Comme ça Au détour D'une conversation Complètement anodine en fait Qui pour moi M'a éclairé Sur tout un pan de ma structure Défensive De protection Et toute une stratégie De survie Fondée sur la crainte d'autrui Et pourquoi Il y avait cette crainte Mais en même temps Je dois me méfier du danger Je ne peux pas plaquer La manière dont Arnaud m'a guidé Je ne peux pas le dupliquer Le cloner Avec chacun Sous prétexte que pour moi Ça a eu des résultats Que j'estime bénéfiques Donc il y a un danger De rapetisser Donc je fais très attention à ça De ne pas systématiser La manière dont Arnaud m'a guidé Parce que ça Ça peut être une erreur D'instructeur Je dirais Alors au début J'ai fait des maladresses Parce que justement Je considérais que les personnes Si elles venaient là Et bien c'est qu'elles en voulaient Et c'est qu'elles en demandaient Et je partais du principe Que la confiance était d'ores et déjà établie Si elles venaient là Et en fait non Non c'était une erreur Et donc il a fallu Et donc il a fallu Peu à peu Comprendre un petit peu Les règles De ce que c'est Qu'être instructeur Finalement Ça fait partie du métier D'être instructeur De ne pas plaquer De ne pas vouloir aider La personne Dans un rythme Qui ne lui appartient pas Donc parfois Je peux voir des choses Mais évidemment C'est pas les dire Qui va être importante C'est est-ce que la personne Est en mesure De les voir elle-même Donc il peut y avoir Le petit coup de pouce Qui l'amène à voir Mais parce qu'elle-même On est arrivé au point Où c'est tout à fait mûr Et à ce moment-là S'il y a éventuellement Une perturbation Elle va être absorbée Il n'y aura pas du tout D'incidence négative Il y aura un ébranlement Momentané Mais ça sera complètement absorbé Dans sa pratique Il n'y aura pas d'ébranlement Qui ferait qu'elle serait en révolte Dans l'incompréhension totale Non Non ça ne se produit pas Alors dans ta propre relation Avec Arnaud Tu as eu Ton épouse et toi Vous avez eu Beaucoup d'occasions De quasiment Vivre avec Arnaud Puisqu'il venait faire Des séjours Très prolongés Chez vous Où il habitait Chez vous Dans votre lieu de ville Au début c'était un appartement Très exigu Au début c'était très exigu On était vraiment collés Oui au début Il n'y avait même pas d'appartement Qui lui soit réservé Donc vous viviez vraiment En grande proximité Humaine Donc cette situation Elle a été cause pour toi Certainement D'enseignement De beaucoup d'enseignement D'observer Arnaud Dans son humanité quotidienne Est-ce qu'elle a été cause aussi Parfois de De perturbations D'interrogations De troubles Certes Bien sûr Par exemple Quand je le voyais Mélanger des sorbets De manière hétéroclite Pour essayer d'avoir un parfum Je disais Bon mais qu'est-ce qu'il fabrique Il mélange des parfums Qui sont visiblement Pas très compatibles Mais ça montrait Voilà Il était prêt à expérimenter Il était prêt A aller dans la nouveauté Dans l'innovation Il ne s'arrêtait pas Des idées reçues Et tout ça Ça m'a énormément élargi Ça m'a montré vraiment Qu'il pouvait y avoir Une manière de vivre Vaste C'était un mot Qu'il utilisait fréquemment La vastitude Vraiment Il vivait large Il vivait grand Il s'intéressait à tout Et c'était l'opposé De la mesquinerie De la constriction Et ça Ça me faisait énormément envie C'est un bel exemple Alors je voudrais prolonger Cette question Sur l'opportunité De passer du temps Avec le maître De l'observer Dans des conditions Quotidiennes Par une question Peut-être un peu plus Plus délicate Tu as eu Le destin D'approcher Ton maître Donc Arnaud Dans les Derniers moments En tout cas Les dernières semaines De son existence Alors qu'il était Hospitalisé Que D'après Ce qu'on en a dit Il souffrait Physiquement Beaucoup Si ça n'est pas Trop intime Ou trop délicat Qu'est-ce que tu sens Pouvoir partager Non pas Sur un plan Anecdotique Mais de ce que Cette expérience Cette situation De trouver toi En tant que disciple Après toute une vie De relation Auprès De ton maître Physiquement Diminué Dans une situation Humainement Très difficile En bout de course Du point de vue Du parcours humain Qu'est-ce que Cette situation Particulière A pu T'enseigner A pu te laisser Comme enseignement Comme nourriture spirituelle Comme impression Qu'est-ce que tu as pu En tirer Et bien Je dirais Ça va faire Un peu pompeux Mais ça m'a montré Que l'impermanence C'est vraiment Une donnée fondamentale Ce que Soumy Prajnampad Appelait La loi du changement Et l'impermanence C'est vraiment Le thème De réflexion Et de méditation Sur lequel On va vraiment Se porter S'apesantir Parce que Bon Il est décédé A un âge avancé Quand même Mais Quel que soit Le niveau De réalisation Et de sagesse Il y a un corps Humain Qui est soumis De manière significative A la loi du changement Et donc Il est passé Par des souffrances physiques Des douleurs physiques Très très intenses Et donc Ça 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 amène Quand même A une réflexion En disant Bon ben voilà Surtout qu'au début Je me suis engagé Dans la sagesse La voie de la sagesse Les chemins de la sagesse Avec un espoir Complètement illusoire Ce serait que La sagesse Me prémunit De tous les aléas De l'existence Et en particulier Tout ce qui me Tout ce qui me fait peur Et tout ce qui m'est désagréable J'avais l'impression Que ça allait Me mener dans une bulle Complètement isolée De la réalité Qui m'effrayait Et finalement non On plonge dans la réalité Et l'impermanence C'est franchement réel Et la dégradation physique Est réelle Le vieillissement Est réel Et C'est une vérité Qu'en fait On a du mal A l'intégrer On a du mal A l'intégrer On le sait Apparemment C'est une évidence Mais de là A accepter De plus en plus profondément Cette loi du changement A l'oeuvre Dans notre corps Et puis évidemment Auprès de ceux Qui nous sont chers Et auprès des gens C'est d'un autre ordre Parce que Le moi s'affole En fait le moi S'affole Devant ces deux grandes lois Inévitables La loi du changement Et la loi de la différence Et un jour Arnaud m'avait dit On voit l'évolution de quelqu'un A comment il est situé Par rapport à ces deux lois Donc plus on est dans l'acceptation De ces deux lois Moins il y a de résistance Ça veut dire que Moins il y a d'égo crispé Donc c'est une grande confrontation Quand on est Devant la loi du changement De manière aussi patente Ça amène un autre contexte Et donc tu as eu le sentiment Pour moi c'est ça Et tu as eu le sentiment Que Arnaud En tant que maître Dans cette situation Te transmettait encore Enfin ne serait-ce que par Indirectement Par les lois de la nature Je veux dire Oui en un sens Oui Et maintenant une question Qui se pose naturellement Qui est souvent posée Donc Arnaud Est mort L'être humain Arnaud Desjardins Est décédé Ça fait quelques années Maintenant en 2011 On pose souvent la question Qu'est-ce qui subsiste De la relation Maître disciple Après la mort physique Du maître Est-ce que quelque chose Subsiste Si oui Quoi Comment Est-ce que le maître Continue D'une manière ou d'une autre A nous enseigner Au fil des jours Au fil de notre existence Donc je trouverais Précieux que tu puisses Témoigner De ton expérience Personnelle Si tu le veux bien Sur ce thème Oui bien sûr Ils peuvent l'avoir Cette expérience Ils peuvent le sentir De plus en plus finement Au fur et à mesure De leur propre parcours On va dire Donc c'est pas une chose Qui est convenue A partir de maintenant On déclare que Arnaud est présent Et vous devez obéir à ça Donc je parle de ma propre expérience Et si vous ne sentez pas Arnaud présent Il y a quelque chose Qui ne va pas Non non C'est pas erroné C'est pas Soit vous le sentez Et à ce moment là Tant mieux Vous faites partie De ceux qui sont sauvés Et soit vous le sentez pas Et vous avez perdu votre temps Donc c'est très délicat Ce sujet là Je vais faire une autre parenthèse Et pendant des années Arnaud revenait sans arrêt Sur les bénédictions Qu'il avait reçues C'est à dire Les influences spirituelles Des grands maîtres Qu'il avait côtoyés Des grands sages Qu'il avait côtoyés Dont il était Un réceptacle Ça passait à travers lui Par définition Comme postulat Je voulais bien croire Qu'il disait vrai Mais honnêtement J'en avais absolument pas l'expérience C'est à dire Quand il nous montrait Les objets qu'il avait reçus Des maîtres Comme garant En fait de son engagement Et de son être Je partais du principe Que si sa sainteté Karmapa lui offre Une cloche et un dorgé C'est vraiment très symbolique Ou si un autre maître Lui offre une relique particulière Un objet sacré C'est pas juste Un échange de cadeaux C'est vraiment très significatif Et donc Arnaud nous parlait De la communion des sages En référence à la communion des saints Je disais sûrement Oui sûrement C'est une réalité Mais je n'y ai pas accès Je vois pas du tout Ce qu'il veut dire Mais je pars du principe Qui dit vrai Il y a des bénédictions à l'oeuvre Des influences Alors disons spirituelles à l'oeuvre Je partais du principe Que c'était vrai Mais c'était quand même Très théorique Et progressivement C'est devenu plus concret pour moi Mais c'est de l'ordre de l'expérience C'est de l'ordre du Oui du vécu intime C'est pas de l'ordre de la croyance Donc quand on dit Le maître est toujours présent C'est à voir C'est à voir C'est à vérifier par son expérience Alors là il y a deux choses différentes Il y a Ce que je vois à l'oeuvre Presque quotidiennement à Mangala Auprès des personnes qui viennent C'est qu'il se passe des choses Effectivement Qui ne peuvent pas m'être attribuées du tout En tant que paternité C'est même pas en référence A une éventuelle compétence psychologique Ou une éventuelle compétence technique Parce que j'ai suivi ce chemin depuis longtemps Et donc j'ai des compétences Et c'est l'expression Ou le résultat de ces compétences là Non j'ai vraiment honnêtement l'impression Que j'y suis pour rien Alors je me dis C'est Dans l'atmosphère Ça produit ces choses là Parce qu'on est dans un espace Particulier Alchimique Où il y a une sacralité Et donc à ce moment là Ces énergies Affluent Ou confluent Et font en sorte que des choses Se manifestent Concrètement Et que des personnes Se transforment Concrètement C'est à dire C'est vraiment Tangible Elles sont différentes C'est une autre personne Dans des situations Qui étaient Précises Et dans lesquelles Elles réagissaient D'une certaine manière C'est plus la même personne C'est vraiment Quelqu'un d'autre Donc là c'est tangible Mais il y a un autre aspect Beaucoup plus difficile A décrire Qui est de l'ordre On va dire énergétique Qui est de l'ordre De ce que le cœur Peut ressentir Et là c'est beaucoup plus vivant Alors je comparerais ça A une lumière Qui est allumée Une lumière Qui est allumée Une transmission D'une influence Les soufis disent La baraka La baraka C'est pas la chance La baraka C'est l'influence spirituelle Et auprès des disciples D'Arnaud Qui ont suivi Longtemps Qui ont vraiment Passé les épreuves Accompagnées Qui ont maintenu La confiance de fond Il y a cette influence Spirituelle à l'œuvre J'en suis le dépositaire Mais comme d'autres aussi Et ça oui Ça c'est le plus précieux Qui est très difficile A communiquer Mais c'est même pas nécessaire D'en parler en réalité Parce que c'est C'est ce qui me rend Vraiment de plus en plus vivant C'est ce qui m'anime De plus en plus Et c'est là-dessus Que je me branche Que je me fixe Pour pouvoir continuer A transmettre Donc là Avec ce que tu viens De nous dire On aborde Une notion Qui est assez difficile Souvent à saisir Qui est celle De la lignée Parce que Bon il y a ton maître Arnaud Que tu as connu Que tu as fréquenté Et puis Arnaud Comme tous les maîtres Traditionnels S'inscrit dans une lignée Il avait lui-même un maître Swami Prajan Pad Qui avait lui-même un maître Dire à l'Amba Swami On peut remonter La lignée spirituelle Jusqu'à un certain point Et Arnaud lui-même Comme d'ailleurs Tous les maîtres traditionnels Insistait Beaucoup Sur l'importance De la lignée Spirituelle D'appartenir à une lignée Sur les bénédictions De cette lignée Alors La première question Toute simple C'est Qu'est-ce que c'est Vraiment qu'une lignée Spirituelle Parce que quand on parle De lignée On peut y voir Simplement une succession Voilà Mettons Il y a un président De la République Puis ensuite un autre Puis ensuite un autre On peut parler De la lignée Des présidents De la Ve République Bon c'est assez clair Bon on se doute Qu'en matière spirituelle Il ne s'agit pas simplement D'une succession Dans l'occupation D'une fonction Qui serait celle De maître spirituel Alors qu'est-ce que Tu peux nous dire Toi qui as certainement Beaucoup réfléchi Et beaucoup surtout ressenti Par rapport à ces questions De la nature De la lignée spirituelle À proprement parler On pourrait comparer ça A du feu L'élève est une bougie Donc inerte On va dire Un niveau inanimé Et la rencontre D'un maître Et d'une lignée Va faire en sorte Que cette bougie Va pouvoir être allumée Alors il y a des caractéristiques Précises Dans la transmission Des styles De transmission Il y a des écoles Même si Swami Prajnanpada Il a innové Il a contesté Certains aspects De la tradition Mais fondamentalement Il était complètement Dans le non-dualisme Même s'il a introduit Des innovations Qui nous ont été Extrêmement bénéfiques Mais fondamentalement Il est dans la pure tradition Des Upanishads Du Yoga Vachishta C'est les deux grands textes Traditionnels Dont il se réclamait Et il était Complètement fidèle A l'essence De ce que son propre maître Lui a transmis Même s'il y a Des adaptations contextuelles Même s'il y a Des innovations A l'intérieur même D'une école Il y a quand même Un style de base En dépit des grandes différences Et donc ce qui se transmet Dans cette lignée C'est cette flamme Qui permet d'allumer D'autres sources En fait C'est pour ça Que ce n'est pas univoque Il y a une lignée Mais en même temps Cette transmission De la flamme C'est une loi spirituelle On peut dire Donc c'est comme ça Que je me représenterais La lignée maintenant Toute lignée authentique Transmet une flamme C'est une loi universelle C'est une image C'est une image C'est une image Mais ça peut être Une manière de présenter Les choses Alors puisqu'on parle On aborde cet aspect De la lignée A un moment donné Donc quelques années Je crois Avant sa mort Arnaud T'a demandé D'occuper Une fonction Tout à fait particulière Et elle-même Pas forcément évidente A saisir Dans sa nature Son sens Une fonction Une fonction Qui n'est pas celle D'un successeur Au sens Où tu prendrais sa place A la tête A la tête des institutions Qui t'as appris Voilà comment je dois Voilà comment je dois agir Et qu'est-ce que je dois faire De ce que vous venez de me dire Donc j'ai laissé ça En plan En suspens En laissant les choses Évoluer d'elles-mêmes Mais j'ai bien senti Que pour lui C'était très important Il sentait devoir Il sentait devoir le faire Avant de quitter ce monde Donc je me suis dit Là il me délègue Une responsabilité Qui est assez difficile A définir Parce que Il n'y a pas de critères Objectifs Voilà Sur lesquels je pourrais Me rabattre Pour me sécuriser Donc je me dis Ce qui est essentiel C'est ce lien intime A ce que j'ai reçu d'Arnaud Non pas tant Dans la forme extérieure De la transmission De l'enseignement Même si là C'est important D'être le garant De la manière Dont cet enseignement Est transmis Et qui a ses spécificités Qui pourraient se diluer Qui pourraient se perdre de vue Qui pourraient être Éventuellement déviées Avec le temps Et donc là Je suis le représentant D'une garantie Dans la maintenance De Je dirais L'appareil de transmission Même si chacun Peut avoir son style différent C'est ça qui est magnifique On parle pas de la lettre Mais on parle plutôt De l'esprit De l'esprit De notre école Donc là Il y a une fidélité On cherche pas à créer Une autre école Complètement atypique Par rapport à ce qui a précédé Même si chacun A forcément son style Et dans son être même Il va être Un agent de transmission Avec des spécificités Et ça Ça fait partie De la beauté de la chose C'est qu'il y a des variétés De possibilités C'est pas un clonage Où la fidélité Consiste en une Pas l'imitation J'ai vu malheureusement Des personnes Qui se restreignent Dans une imitation Par peur de l'infidélité Mais il s'agit D'une fidélité Intérieure Et plus subtile Qui dans la forme Pourrait prendre Des expressions Innovantes Audacieuses Enfin il n'y a pas De limitation A ce niveau là Mais la garantie D'une fidélité D'un autre ordre Dans l'intégrité Je dirais La pureté De cette voix Alors elle peut se manifester Sous des formes variées Mais il y a une fidélité Et là ça demande Un détecteur Ça demande J'ai un feeling Pour sentir Qu'est-ce qui peut être déviant A ce niveau là Donc on est bien d'accord C'est quelque chose Qui est souvent difficile Donc j'insiste un peu Parce que je crois Que c'est difficile A capter pour beaucoup De personnes Il ne s'agit pas Ou tout de suite Ce genre de propos De conception Fait penser à l'orthodoxie Au sens négatif du terme L'intégrisme Donc il ne s'agit pas D'intégrisme Il s'agit d'intégrité Ce qui n'est pas du tout La même chose Voilà On est à ce niveau là De l'esprit Et pas de la lettre Je crois que c'est important De vraiment souligner Ce n'est pas si facile Que ça De distinguer Parce qu'on peut avoir peur De l'innovation On peut avoir peur De ce qui n'est pas Exactement conforme A ce qu'on pense Que le maître voulait A ce qu'on pense Qu'il a établi Lui-même Dans ses différents ashrams Il y a eu énormément De changements Il y a eu énormément D'évolutions Donc c'est Comment rester fidèle A l'esprit Alors que les formes extérieures Ne peuvent pas ne pas changer Les mentalités extérieures Ne peuvent pas ne pas changer Donc on ne peut pas rester figé Dans des structures Qui avaient leur sens A une époque Mais qui sont invalides Actuellement On ne peut pas transposer Mécaniquement Ce serait beaucoup plus facile Si on pouvait juste dupliquer Bien sûr Là ça demande justement De garder l'esprit Et à quoi correspond cet esprit Et à mon sens Garder cet esprit Ça suppose De rester branché Au niveau du cœur L'intelligence du cœur C'est la connaissance Se situe au niveau du cœur C'est la connaissance du cœur C'est la connaissance du cœur